Musique Coucou la team, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale qui fait un petit peu tuto vlog où je vous montre comment je filme et comment je filme mon montage de vidéos YouTube donc comment je travaille derrière l'écran en tout cas pour vous donner ce contenu Aujourd'hui vous n'apprendrez rien sur les ongles proprement dit mais en tout cas vous apprendrez à créer une vidéo concernant les ongles ou du moins si vous vous posez des questions de comment ça se passe mais c'est dans cette vidéo que vous allez tout voir C'est parti Je commence par préparer ma pièce donc c'est à dire que je range tout à chaque fois donc le plan de travail reste toujours neutre car à tout moment je peux prendre des photos de tel ou tel produit donc j'aime bien tout ranger donc j'ai vraiment des bacs sur les côtés où je mets toutes mes affaires pour ranger pour toujours avoir un plan de travail neutre Donc ici avant que mon modèle arrive je prépare tout donc je vais installer mes lampes mes produits l'appareil photo les spots de façon à ce que quand elle arrive tout soit prêt et que je puisse déjà commencer à filmer donc aussi il faut savoir que je travaille avec beaucoup de choses sur batterie donc je vais checker les batteries de tout je vais changer tout je vais installer l'appareil photo avec le bon objectif le suspendre à mon rail de plafond et je vais vérifier donc les batteries de tout au niveau des lampes de la ponceuse et du retour aussi parce que j'ai un écran retour que vous allez voir que je vais installer et je vais vérifier les batteries et changer tout ça d'avance avant de commencer à filmer une fois que mon modèle arrive je l'installe et nous allons regarder ensemble ce qu'on va faire et du coup je réfléchis un petit peu à quel produit je vais utiliser je vais tout préparer avant de commencer pour éviter de devoir me lever et d'aller chercher à chaque fois tout ce qu'il me faut pendant la pause et du coup de devoir me stopper je nous mets un peu de musique et c'est parti donc je vais commencer à travailler sur ses mains et du coup vous voyez un petit peu comment ça se passe comment je me filme vous voyez l'écran de retour qu'il y a au fond donc qui a été branché à mon appareil photo qui est suspendu au dessus donc c'est un écran que j'ai trouvé sur Amazon avec un câble HDMI qui relie les deux ce qui me permet de voir ce que je fais pour voir si je suis bien centrée sur l'appareil photo j'ai aussi une télécommande Canon qui va activer l'enregistrement et désactiver l'enregistrement quand je le souhaite à partir du moment où j'appuie dessus donc ce qui me permet de faire des séquences plus petites donc c'est à dire je filme ce qui est vraiment important je ne vais pas filmer des choses qui ne m'intéressent pas parce que c'est à dire que les appareils photo vont filmer 29 minutes 29 minutes 59 secondes et après ça coupe donc ça ne va jamais filmer genre 40 minutes ou une heure d'affilée ou comme ça ça va à chaque fois couper toutes les 29 minutes 59 secondes parce que ce n'est pas des caméscopes ce sont des appareils photo donc moi ce que je fais pour éviter de filmer une demi-heure et de devoir faire plus de rush donc de devoir faire plus de couple dans mes vidéos j'ai acheté cette petite télécommande et je coupe vraiment je fais mes séquences moi-même pendant que je filme donc je filme vraiment ce qui m'intéresse comme ça ça me fait déjà moins de travail pour après je vais donc filmer toute la pose en tout cas ce qui m'intéresse donc c'est à dire que je filme toujours une seule main l'autre main c'est pas nécessaire ou si il y a quelque chose de très important je vais la filmer et une fois que j'ai terminé ma pose je demande à mon modèle d'aller laver ses mains et elle revient je vais tout débarrasser donc je débarrasse tout pour faire les photos et les petites vidéos donc je désinfecte mon plan de travail et ensuite avec l'appareil photo on va faire la petite intro que je vous mets toujours avant la vidéo donc je fais faire un petit show à mon modèle donc je la fais bouger du moins avec sa pose pour vous montrer un avant-goût donc c'est vraiment les petites vidéos que je vous mets en avant-goût des vidéos et ensuite je vais faire des photos et pour faire des photos j'éteins la lumière dans ma pièce et je vais vraiment utiliser mes deux ampoules de chez Ikea donc c'est des lampes rondes des lampes cloches avec des ampoules bien blanches et mon appareil photo donc l'appareil photo c'est le Canon 80D avec un macro donc c'est un macro 100 et alors il faut se mettre assez loin comme vous voyez je ne suis pas très proche mais du coup c'est vraiment l'objectif qui fait tout le travail une fois le tournage terminé je vais parler face caméra et je vais tourner l'introduction et la conclusion hello à team j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un nouvel épisode où on va parler d'ongles tremplin donc des ongles qui ont tendance à monter dans mon intro je veille toujours à vous expliquer ce que vous allez voir dans la vidéo et peut-être à vous donner des détails dans lesquels je ne les donnerai pas en voix off peut-être les raisons pour lesquelles j'ai choisi telle et telle gel du moins j'essaie de vous expliquer un maximum dans l'introduction ce que vous allez voir dans la vidéo et vous présenter celle-ci et voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu que vous avez appris plein de choses encore aujourd'hui dans la vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous y répondre n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous une fois l'intro et la conclusion terminée le tournage est réellement fini donc je peux démonter tout ça j'enlève mon appareil photo je vais enlever les petites cartes mémoires pour pouvoir installer tout sur mon pc donc je m'installe j'allume mon pc j'enlève ce qui ne m'intéresse pas dans mes fichiers pour ne pas que ça prenne trop de place et ensuite je vais y mettre mes petites cartes et je vais introduire tous les fichiers dont j'ai besoin pour monter ma vidéo avant de la mettre sur youtube donc je veille à ce qu'il n'y ait pas trop de fichiers dans le pc pour ne pas que ça comble trop et que mon pc rame pendant le montage tout simplement parce que quand je l'ai acheté j'ai pas eu le choix il restait que ce modèle j'ai pas su avoir un modèle de mac avec de grosses capacités donc j'ai déjà un disque dur mais je fais des traits réguliers sur ce que j'ai besoin et ce que je n'ai pas besoin donc je vais sélectionner les fichiers dont j'ai besoin pour la vidéo d'aujourd'hui là je transfère les photos sur mon ipad que je pourrais retoucher un petit peu avant de publier sur instagram et faire aussi ma photo de couverture pour la vidéo de youtube ensuite je vais transférer toutes les vidéos que je vais mettre dans un fichier exprès ou qui portera le nom de la vidéo pour ne pas me tromper donc voilà je vous montre que je vous ai mis toutes les photos sur ma tablette j'ai tout transféré directement donc ça c'est les photos brutes et donc les vidéos je vais tout mettre dans un petit fichier sur mon disque dur directement comme ça rien n'est perdu s'il se passe comme ça au niveau du pc tout reste dans le disque dur ensuite je vais ouvrir tout ça dans mon programme donc le programme c'est Final Cut Pro c'est un programme qui m'a été conseillé par Camille et NestFRS au début je faisais le montage via ma tablette mon ipad mais après quand j'ai appris à me servir de Final Cut Pro ça a été hyper facile donc j'ouvre une nouvelle bibliothèque qui s'appellera Ongles Tremplin vu que c'est la dernière vidéo que j'ai faite et ensuite je vais télécharger tous mes fichiers et je vais créer un nouveau projet donc là je sélectionne dans mon disque dur les fichiers dont j'ai besoin donc vous voyez dans un dossier j'ai mis tout ce que j'avais téléchargé tout ce que j'ai tourné ensuite on a tous les fichiers qui reviennent à chaque fois donc les petites images que je mets en plus dans mes vidéos les petits gifs donc les petites images animées et d'autres choses comme les musiques ou quoi que ce soit comme le clip introduction mais tout ça je re-sélectionne et je mets dans mon projet de Final Cut Pro à monter avant de commencer mon montage je veille à créer un projet qui ne sera pas en vertical mais en format Youtube et ensuite je vais commencer tout simplement à faire glisser mes petites vidéos donc là vous voyez ça s'est mis en projet vertical parce que la dernière vidéo que j'avais montée c'était pour une story Instagram et du coup il faut que je le remette en projet en format Youtube voilà voilà ce que c'est fait je fais glisser tout simplement les fichiers sur la bande noire ici il y a certains trucs où j'ai dû mettre l'appareil photo à l'envers donc je vais devoir les remettre à l'endroit donc tout ça c'est un peu du chipot je ne vais pas vous en expliquer puisque ce n'est pas vraiment un tuto pour Final Cut Pro mais c'est pour que vous voyez en gros un petit peu le travail qu'il y a derrière le montage vidéo donc là je fais je vais mettre fichier par fichier et puis je vais faire des rushs c'est à dire que je vais couper ce qui ne m'intéresse pas donc là je vérifie un petit peu le son voilà je vais couper je vais faire un petit montage au niveau du son pour que ça se termine bien au moment où je vais parler et que la chanson reprenne au moment où je ne parle pas donc ça c'est un petit peu vraiment du chipotage alors l'idée c'est de mettre les fichiers l'un après l'autre dans l'ordre dans l'ordre que moi j'ai envie mais en général il s'est déjà classé dans l'ordre dans lequel ça a été filmé et de faire des rushs donc vraiment de couper donc il y a une touche sur l'application chez moi sur le clavier c'est la touche R quand j'appuie sur R ça coupe le fichier et j'enlève ce qui ne me plaît pas là je supprime à ce moment là donc là vous voyez j'ai coupé et en poursuite je supprime je vais mettre le fichier suivant alors voilà je reprends le fichier que j'ai envie donc c'est le fichier du début que je commence à filmer au moment où je vais travailler je le fais glisser sur la bande noire j'enlève le son parce que c'est du son qui ne m'intéresse pas vu que c'est le son de quand je travaille et là je commence à couper les fichiers qui m'intéressent donc je coupe là parce que juste avant c'est flou parce qu'il faut toujours le temps pour l'appareil photo de faire le focus et je vais couper dans l'autre sens parce que jusqu'au moment ça m'intéresse on recoupe là et on enlève l'autre partie de la vidéo qui ne nous sert pas je check toujours donc en faisant glisser la barre je regarde s'il y a des choses intéressantes ou pas et ainsi de suite sur toutes les vidéos donc tout simplement je les fais glisser avec la barre je coupe donc je vais faire tout ça sur toutes les vidéos qui ont été filmées et on enlève et on enlève la barre Sous-titrage ST' 501 Une fois que le plus gros effet de mon montage vidéo au niveau des images, je peux aussi y ajouter des petits formats, donc des photos par exemple quand j'y ajoute des petites informations telles que les images de l'embout que j'ai limé, les images de lime, les images de cleaner, donc vous voyez là je rajoute un gif donc c'est tout simplement quelque chose qui a été enregistré dans mon pc et je sais l'ajouter et l'ajuster au niveau de la taille. Et de l'endroit où je veux vraiment le placer, j'y ajoute aussi un petit son qui vous montre qu'il y a une animation en plus sur la vidéo. Et ensuite je vais y ajouter ma fiche réseau, voilà où je vous montre les réseaux, je ne la laisse que 3 secondes parce que vous n'avez pas besoin de plus. Et j'ajoute aussi ma fiche abonne-toi qui elle doit rester 20 secondes à la fin, donc j'en ajoute 2 pour que ça fasse 20 secondes. Alors ici je fais copier-coller du son, donc je reprends le son que j'ai choisi pour la vidéo, je la laisse à moins 30, donc c'est vraiment le son qu'il faut, le nécessaire pour qu'on entende ma voix off et qu'on entende un bruit de fond. Et ensuite place à la voix off quand le long plus gros du montage est fait. On va faire la voix off. Et c'est parti ! Un petit peu d'eau. On coupe le téléphone. J'ouvre la fenêtre, enregistrer une voix off sur mon programme Final Code Pro. Et c'est parti, j'enregistre du coup par séquence mes petites voix off sur mes images. C'est parti, voici la repousse de cette semaine dont je vous parlais. Vous voyez donc que la repousse est quand même ultra importante. Et comme je vous ai dit, j'ai réfléchi quand même un petit peu à la voix off. C'est pas facile de la voix off parce que je ne me prépare pas davantage en plus. Donc c'est toujours, je suis au feeling quoi. Pour le son, je vais augmenter la tonalité sur mon application Final Code Pro. C'est parti, voici la repousse de cette semaine dont je vous parle. Vous voyez donc que la repousse est quand même ultra importante. Et comme je vous ai dit, je réfléchis. Il m'arrive quand je fais la voix off, de checker et de raccourcir des fois certaines images qui semblent trop longues. Maintenant des fois quand les images sont importantes, je vous les laisse. Même si j'ai dit tout ce qu'il fallait dans ma voix off et qu'elle ne prend pas beaucoup de place sur la vidéo. Du coup, voilà, maintenant quand ça ne sert à rien, je coupe. Donc en général, vous avez, sur tout ce que je fais, vous avez genre 20% d'images réelles. Le reste, des fois, j'enlève parce que ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de voir les 10 doigts comment j'ai fait parce que j'ai fait la même chose sur les 10. Alors ce qui est ennuyant avec les voix off, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit, des bruits ennuyants, genre les filles qui viendraient la vaisselle ou quoi. Voilà, ça peut poser problème. Aussi, le PC qui chauffe, quand le PC chauffe, des fois je suis obligée de m'arrêter et reprendre après. Mais des fois, vous l'entendez dans mes vidéos tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps et je sais que je ne vais pas pouvoir faire la voix off après dans mon programme de la semaine de la journée. Donc du coup, je le fais quand même, je fais ma voix off et j'enregistre comme ça. Et vous entendez un petit chhhhhhh. C'est le PC, c'est le Mac qui fait du bruit en fait, tout simplement, qui surchauffe parce qu'il y a trop de données qui s'enregistrent. Du coup, ben voilà, quand vous entendez ça, c'est que je n'ai pas le choix, c'est que j'ai dû tourner vite ma voix off pour pouvoir vous sortir la vidéo parce que je n'ai pas d'autres créneaux pour pouvoir faire mon montage. Une fois la voix off terminée, la vidéo est finie. Donc je check tout vite fait et ensuite, je clique au-dessus à droite sur genre le petit logo partagé. Je clique sur fichier master et ça va enregistrer la vidéo sur mon disque dur. Donc il s'appelle Samsung, c'est un disque dur. Ensuite là, sur le côté, on voit le degré de partage, donc le pourcentage qui avance petit à petit. Donc ce qui va enregistrer petit à petit la vidéo. Et une fois que ça, c'est à 100%, cet endroit-là c'est à 100%, ça va mettre la vidéo enregistrée correctement dans mes fichiers dans mon PC. Alors si ça bloque, toujours bien vérifier à quel moment ça bloque. Parce que genre si la vidéo ne charge pas par exemple à 10%, ça va être les 10% de votre début de vidéo où il y a un problème. Donc ça risque par exemple si la vidéo dure 10 minutes par exemple, le problème viendra des premières minutes. Donc dans la première minute de votre vidéo. Mais si ça ne bloque pas, il n'y a pas de raison d'avoir de paniquer. Donc voilà, la vidéo est chargée, elle est dans mon PC et je vais pouvoir maintenant la mettre sur YouTube, la charger sur YouTube. Donc pour ce faire, j'ouvre l'application YouTube sur mon PC via Safari. Je vous rappelle que pour créer un compte YouTube, il faut créer un compte Google. Et sur la petite caméra avec le petit plus, je prie sur mettre en ligne une nouvelle vidéo. Et là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et on fait sélectionner un fichier. De là, je vais dans mon disque dur et je sélectionne le bon fichier. Donc la bonne vidéo bien sûr. Choisir pour téléchargement. Alors ça charge un tout petit peu et de là, je peux commencer à mettre un titre, mettre la vidéo de couverture, enfin la photo de couverture pardon. Donc là, je sélectionne la photo. Voici, elle va charger un petit peu. Il faudra mettre une description et il faudra mettre un titre. Le titre, c'est très important. Donc moi, je modifie le titre. Je ne mets pas le bel titre que j'ai mis pour mon montage, pour le retrouver facilement dans mon PC. Donc je vous mets un titre qui sera première pose sur ongles tremplin. Donc les ongles qui vont vers le haut. Donc c'est ma dernière vidéo, vous allez pouvoir dimanche dernier. Et ensuite, il y aura la description qui, moi, est déjà enregistrée dans mes notes. Je mets toujours la même description. Et en soi, en commentaire, si vous avez des questions, des choses, des liens, des choses que vous voulez en plus. Je me fais un plaisir de vous les mettre ou de vous les donner aussi sur mes réseaux. Donc je n'ai plus qu'à faire copier-coller. Tout ça, ça a déjà été créé de base. Je ne le réécris pas à chaque fois. Je n'ai plus qu'à faire copier-coller à ce moment-là. Et donc je suis petit à petit les étapes que YouTube me demande. Et j'attends le chargement complet pour pouvoir la programmer. Et voilà, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous avez aimé. Et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. A de gros bisous. Sous-titrage ST' 501